... Attends, comment ça les chevaux mangent des granulés ? C'est un mythe ? On leur donne ça depuis des années, c'est une blague ou quoi ? Pourquoi donne-t-on des granulés à un cheval qui est herbivore ? Aujourd'hui, c'est l'occasion de comprendre un peu mieux ce que mangent nos chevaux. Et d'ailleurs, herbivore, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'état naturel, un cheval est fait pour ingérer et digérer de l'herbe ou des ligneux, c'est-à-dire des choses qui ont été issues du bois, comme des feuilles ou des petites branches. Il faut savoir que le foin, c'est un mélange d'herbes qu'on a fauchées et séchées. Sa composition va varier selon l'huile de culture, mais aussi selon les espèces qui sont naturellement présentes ou qui ont été semées. En fait, le foin, c'est le sucre lent du cheval. A noter qu'un cheval, c'est un herbivore monogastrique, donc contrairement à la vache, il ne rumine pas. Alors, si on s'intéresse à la mastication du cheval, elle est vraiment différente de la nôtre et elle est différente de celle de la vache. Je vous ai fait deux dents en pâte à modeler pour que vous voyez bien la différence. Ça va être la mâchoire du haut et ça va être la mâchoire du bas. En fait, quand le cheval mange de l'herbe, il écrase bien les fibres entre ses dents et il le fait avec un mouvement de huit. C'est la mâchoire du bas qui est mobile et qui va venir user vraiment toute la plaque dentaire. Il faut savoir que les dents du cheval poussent en continu entre 1 et 4 mm par an. Avec du foin, les dents sont usées uniformément. Alors que quand on donne des granulés aux chevaux, là, la mastication est différente parce qu'il va croquer. Et donc, il faut imaginer l'impact des dents comme ça qui vont se taper. Mais en fait, ça ne va jamais se faire uniformément et on aura des petites surdents sur les côtés. Il faudra faire appel au dentiste. D'ailleurs, je remarque que dans les prés, quand je passe, je vois toujours les chevaux en train de brouter. Ça broute combien de temps par jour, un cheval ? Dans la nature, un cheval passe 60% de son temps à manger, ce qui représente une quinzaine d'heures. Ça, c'est parce que son estomac est petit, il fait à peu près 10 litres. Du coup, il doit prendre des repas petits, mais fréquemment. C'est pour ça qu'il vaut mieux fractionner ses repas, idéalement 5 fois par jour, à minima 2 ou 3 fois par jour. L'avantage de respecter le rythme de digestion du cheval, c'est qu'on lui permet de profiter pleinement des aliments qu'on lui donne. Parce qu'il faut savoir que l'estomac a besoin d'un peu de temps pour traiter correctement l'aliment. Ça va lui permettre de brasser, d'acidifier et de commencer à digérer. De plus, le cheval produit de la bile en permanence. Et donc, si l'estomac est vide, la bile se déversera quand même et risque du coup d'endommager les parois. Attention aux ulcères ! Eh, question bête ! Pourquoi on n'est pas resté sûr du foin ? Pourquoi on n'est passé au granulé ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'histoire de l'homme, du cheval et des céréales. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, les chevaux étaient autonomes, ils mangeaient de l'herbe. Puis, nous les avons domestiqués et nous les avons utilisés dans les champs. Et là, ils ont eu besoin de beaucoup plus d'énergie. Sauf que, nous les avons enfermés. Alors, il a fallu les complémenter. Car les céréales, c'est extrêmement pratique et facile pour l'homme. Ici, vous avez le même poids en foin et en céréales. Eh bien, vous voyez que les granulés prennent beaucoup moins de place. C'est beaucoup plus facile à distribuer, à acheter, à stocker, à gérer, etc. Hélas, dans un pays céréalier comme la France, eh bien, l'habitude, c'est installé. Du coup, certains chevaux ont parfois plus accès à des granulés qu'à du foin. Il faut savoir qu'on a commencé par donner de l'avoine aux chevaux pour trois raisons. Un, ne pas être en concurrence avec les céréales destinées à la consommation humaine. Deux, parce que le grain est tendre et qu'il ne demande pas de traitement avant de le donner aux chevaux. Et trois, parce qu'à l'époque, la production d'avoine était bon marché. C'est un petit peu moins vrai maintenant. Attention, précaution importante quand on donne des céréales aux chevaux. Il ne faut pas dépasser 100 grammes d'abidon pour 100 kilos de poids vif par repas. Ah ah, ça c'est la question que se posent tous les cavaliers. Le truc, c'est que la réponse, elle n'est pas du tout évidente, parce que ça dépend de... L'âge du cheval, ses spécificités de santé, sa taille, son activité, l'apport nutritif de l'aliment et puis... la saison. L'apport calorique des aliments s'appelle unité fourragère cheval. Elle correspond à l'énergie nette d'un kilo d'orge brut, soit 2250 kilocalories. On peut tout à fait nourrir son cheval de sport exclusivement avec du foin. Mais il faut être hyper vigilant à la qualité du foin et à l'activité du cheval. Et l'enrubané que j'ai là, c'est un foin qui est hyper intéressant parce qu'il est plus riche, il est moins poussiéreux, il a à la fois de l'énergie et des protéines. Mais c'est bon ! Les aliments concentrés, c'est un petit peu comme le sucre rapide pour nous. Du coup, il faut plutôt les préconiser pour des chevaux qui font des efforts intenses et brefs, par exemple les chevaux d'obstacle. Si on fait de l'endurance ou de la randonnée, ce n'est pas forcément nécessaire de donner des céréales à son cheval. Ok, j'ai bien compris que mon cheval est un sportif et que je dois faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il fait. Comme c'est un herbivore, le foin doit rester la base de son alimentation. Par contre, on peut venir compléter pour l'énergie, les protéines, les vitamines dont il aurait besoin en plus. Cette vidéo vous a plu ? Ensemble, mettons fin au mythe sur l'alimentation des chevaux. Regardons ce qui se passe d'un peu plus près dans leur mangeoire. Et rejoignez-nous sur J'entraîne mon cheval ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !